... Dans la lettre info qu'elle a envoyée, il est dit tout d'abord, c'est avec plaisir que nous avons accueilli l'annonce du Québec d'Octroyer à partir du mois d'août 2017, donc c'est vraiment pour récent, une allocation aux adultes allophones arrivée depuis moins de 5 ans et qui fréquente nos centres. Afin de favoriser la francisation des personnes immigrantes allophones, le gouvernement versera une allocation hebdomadaire aux immigrants admissibles inscrits à temps complet dans un des centres de notre réseau. Donc on parle bien des conditions scolaires. Exact. Oui, on parle bien de notre réseau, donc a priori, quand est-ce que cette mesure-là va être opérationnalisée ? Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on est en lien avec le midi, je ne pense pas, mais ça, ce serait peut-être un planifié avec Judith. Oui, c'est sûr. Parce que comme ça, l'année a déjà commencé, donc au mois d'octobre, on pourra avoir plus d'informations. Parce que maintenant, je pense que tout le monde est un peu dépassé par la rentrée scolaire. Donc c'est ça. OK. Bien, là, je... Oui, j'ai juste une question. Oui, oui, Virginie. Bien, non, mais en fait, parce que Claire disait, ça serait bien d'en parler avec Judith ou d'envoyer un courriel. Est-ce que tu le feras, Rima ? Oui, je vais le faire et je vais vous envoyer l'information dans le cours Mara ou dans le forum, peu importe. OK. J'ai pris un note pour ne pas oublier. Je vous invite aussi de cliquer sur le lien de notre bloc-notes collaboratif et d'essayer de mettre toutes les informations. parce que quand il y a des notes, on peut se retrouver et on peut après voir, OK, ça, nous avons fait, mais ça, c'était une suggestion que nous avions oubliée, mais ça serait bien qu'on y revienne. Parce que sinon, je prends des notes, mais parfois, c'est toute seule, c'est difficile. Comme on est nombreux, on peut le faire au fur et à mesure. Ça serait bien apprécié. Donc, c'est ça. Il y a les messages dans le forum. Je vais vous envoyer un message. Je vais essayer de le faire toujours une semaine avant la rencontre de la communauté. Stéphane et Laurent envoient ça dans le salon des enseignants, un message en début de la semaine. Donc, ça, vous allez avoir toute l'information. Les dates sont aussi dans le forum des enseignants de francisation, français langue seconde. Mais juste pour ce qu'on est aujourd'hui, la prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre. Donc, si vous pouvez le noter dans l'agenda, ça serait déjà bien. Autre chose, juste pour répondre à la question qu'on a soulignée à la fin de la rencontre au mois de juin, il y avait toujours la question « Est-ce que l'asophage va produire du matériel ou non? » Mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de nouvelles de la part de l'asophage. Je pense qu'il cogite depuis plus de deux ans. C'est la troisième année. Donc, on n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'on aura à un moment donné quelque chose ou non? On ne le sait pas. La seule nouvelle que je viens d'apprendre, c'est que la méthode par ici fera le... bientôt doit sortir le cahier pour les niveaux 1 et 2. Est-ce qu'il va correspondre à notre programme d'études? On ne le sait pas encore. Est-ce que ça va être de la même façon que 3, 4, 5, 6, où les intentions vont être parfois dans le bon niveau, parfois dans le niveau suivant? On ne le sait pas non plus. Donc, mais ça devrait être encore au cours de l'automne. Oui, Claire? Oui, moi, j'ai communiqué aussi avec l'asophage en revenant. Et puis, le message que j'ai eu, c'est que, oui, ils partaient des équipes et qu'ils cherchaient des profs actuellement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils cherchent des profs, mais ils n'ont approché aucune personne en francisation, qui travaille en francisation. Non, je ne sais pas comment on s'y prend la charge prochaine, mais moi, elle m'a demandé directement si je voulais être rédactrice pour eux, si j'avais des profs qui seraient disponibles pour être rédacteurs pour eux. Donc, je lance la message aux autres. Merci. Si quelqu'un le voit, oui. Oui, c'est l'information que j'ai eue. Les amis, non, il n'y en avait pas de message. Au moins, il y a certains. Parfois, tu entends, oui, tu vois des annonces qu'on cherche des collaborateurs, on cherche des créateurs de, je ne sais pas, de concepteurs de contenu. On n'a pas eu de message de nouvelles, mais on verra ça plus tard, si ça arrive, mais on espère que le matériel, quand il va arriver, il va être bon et que les enseignants vont l'utiliser. Parce que si le matériel arrive plus tard, mais tout le monde va bien s'approprier la méthode par ici, on va compléter par autre chose. Donc, il y a une grande chance que le matériel ne trouve pas preneur s'il arrive dans deux, trois, quatre ans. C'est ça, je peux donner. Une autre petite nouvelle, c'est aussi vous dire que sur Alexandrie, il y avait beaucoup, beaucoup de nouvelles situations d'apprentissage qui ont été déposées à la fin de l'année scolaire. Donc, vous pouvez aller les chercher, télécharger, ça pourrait aider aussi les enseignants. Ils peuvent les utiliser comme des situations synthèses pour boucler un DGF ou une situation de communication. Mais c'est sûr que quand on manque de matériel, on va pouvoir aussi les utiliser comme notre canvas d'enseignement, faire une tâche, passer les savoirs, essayer de travailler d'autres activités, ensuite passer à une autre tâche. Donc, ce matériel-là est disponible. Donc là, on peut aller le télécharger. Une autre, je vais essayer de suivre l'ordre du jour. Donc, le calendrier, je vous ai parlé, mais je vous ai parlé au début. Donc, la page Mahara francisation, je vous invite à aller la consulter. Il y a des situations d'évaluation. Donc, il y a des examens qui ont été déposés. Et vous pouvez les télécharger, vous pouvez regarder, vous pouvez les utiliser avec vos élèves. Donc, il y a des examens complets dans lesquels vous allez trouver les quatre compétences, les épreuves pour les quatre compétences. Et il y a des examens partiels ou des examens justes pour une compétence. C'est bien signalé. Donc, vous pouvez voir, je suis allée faire un tour, déposer certaines choses aussi. Donc, vous pouvez voir comme version B complète et à côté, vous allez voir la commission scolaire qui a produit cette version. C'est comme ça qu'on s'est entendu parce que quand on commence à créer les examens, compte tenu qu'on avait juste une version A, toutes les commissions scolaires, quand ils créent une autre version, c'était la version B. Donc, au moins pour différencier, pour ne pas penser que c'est la même version, donc on met à côté la commission scolaire. Et c'est sûr qu'on a la commission scolaire de Marguerite Bourgeois que Pierre a déposée. On a la version B de la commission scolaire de région de Sherbrooke, qui sont des versions complètes. Et il y a aussi des versions qui sont juste avec une compétence ou des versions où il y a deux compétences en même temps. Donc ça, vous pouvez aller chercher, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les valider. Et s'il y a des suggestions, des commentaires et des coquilles, il serait bien de faire le message parce que, bien que la révision a été faite, mais c'est sûr qu'un regard externe, ça peut nous aider d'améliorer les versions qui sont déjà présentes. Oui. Oui. L'adresse de la page Mara. Oui, l'adresse de la page Mara. Et voilà, c'est Stéphane qui m'aide, je pense. C'est ça. Bien, on voit. C'est ça. Évaluation, on voit dessus, c'est Mara, Tic FGA, évaluation francisation. Et quand on y accède dans les fichiers, on voit tous les cours, on voit LR en 2029, c'est sûr que c'est le niveau 2. Vous n'allez pas trouver les évaluations pour le niveau 1. La majorité de commissions scolaires font 1 et 2 ensemble. Et c'est rare qu'on fait faire les examens de niveau 1 aux élèves après 50 heures. Donc, on fait juste l'examen de niveau 2. Donc, vous avez la version B complète de région de Sherbrooke. Et vous avez notre version de la production orale seulement. On a beaucoup de versions, beaucoup de documents pour le cours, pour le niveau 3, le cours 30-39. Pour le niveau 4, au niveau 5, il y en a moins. Au niveau 6, je vais déposer. Il me reste 6, 7, 8 pour déposer nos productions orales qu'on a faites, mais il y a la version B, la version C. Les autres documents ne sont pas, les autres commissions scolaires, pour le moment, ne les ont pas déposées. Donc, soyez indulgents. Si vous voyez des coquilles, faites vraiment le petit message, le commentaire, parce que ça arrive. Même en le testant, ensuite les enseignants te disent, tu fais des changements, mais à force de le valider la deuxième, la troisième fois, mais tu changes une question ou quelque chose encore. Alors, ça c'est pour les examens. Et il y a aussi, si vous voulez, mais il y a aussi les autres documents. Les autres documents, c'est le test de classement en francisation. Et le test de classement en francisation alpha, c'est le test de la CSDM qui a été fait. Et les tableaux comparatifs, ce sont les autres documents. Si vous avez d'autres documents qui concernent le nouveau programme, qui pourraient être intéressants pour les gens, vous pouvez les déposer dans cette rubrique-là, pour que les conseillers pédagogiques puissent les utiliser. Et oui, la page Mara est accessible seulement aux conseillers pédagogiques, pour une question de sécurité des épreuves. Donc, les enseignants ne peuvent pas, ils ne sont pas inscrits. Voilà. Est-ce que ça va pour la page Mara, pour le groupe? Y a-t-il des questions? Non, c'est correct. Donc, je vous invite à déposer, je sais, j'ai parlé à une vingtaine de tes collègues, Virginie, et elle m'a dit que oui, vous allez bientôt finaliser la version A révisée, et que oui, ça serait possible de l'avoir aussi. Donc, c'est la version A, c'est le prototype du ministère. Et que la version B, c'est ça, la version B est en version brouillon, mais c'est ça, mais que tout est partageable, parce que c'est ça, on a besoin de plusieurs versions. Sinon, avec les reprises qu'on a, on n'arrive pas, parce que l'élève peut reprendre en compétence un examen au complet. Et si on a deux versions, on ne roulera pas longtemps. Ça, c'est dur. Voilà. Ça, c'était vraiment les petites nouvelles. Et si vous vous rappelez, à la fin de la rencontre l'année passée, on se demandait sur quoi, quels seraient nos sujets à aborder cette année, ou quelles seraient les priorités sur lesquelles on pourra travailler cette année. Si vous rentrez sur notre bloc-notes collaboratifs, donc, pour votre information, et après la proposition de l'ordre du jour, je vous ai mis en petit, des détails pour votre information. Ce sont des détails qui ont été identifiés, ou des sujets qui ont été identifiés lors de notre dernière rencontre, en juin 2017. Et aussi, j'ai eu un courriel qui est venu de la part de CP enseignante de la CS des draveurs. Donc, vous pouvez voir les sujets dont il était question l'année passée. Et c'est sûr, il sera pour que notre communauté soit plus efficace. Ce serait bien d'identifier. Je vous invite à regarder ces sujets-là, dire c'est quoi qui est le plus important pour vous à travailler en ce moment. C'est sur quoi qu'on peut mettre nos efforts pour pouvoir aider nos enseignants sur place après. Parce qu'on fait le tour de table, ça c'est toujours bien. mais il y a des choses qu'on devrait avancer, dans lesquelles on devrait avancer. Il y a des choses qui causeraient problème principalement, mais pour moi cette année, on a le soir un niveau avec, une classe avec 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la même classe. Je vous dirais que, oh, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu dur. Est-ce qu'on va être capable de faire les examens de chaque niveau? Je ne suis pas sûre. Est-ce que tous les élèves, à la fin, au mois de décembre, vont être capables de faire les examens de fin de niveau? Je ne suis pas sûre. C'est ça. Mais quelle est votre réalité? Est-ce qu'il y a certains sujets qui vous intéressent ou vous aimeriez bien qu'on aborde d'autres sujets? Parce que c'est sûr qu'en fin d'année, c'était un état de situation. en début d'année, ça peut être tout à fait autre chose. En fait, Rima, en bas du bloc-notes, si je comprends bien, après faire un suivi avec Judith David-Hum, c'est tout, toute la liste de ces, tous ces sujets-là sont des propositions pour cette année? Oui, mais c'était, on a sorti ce que les personnes pensaient qu'il serait intéressant de travailler cette année. Oui. Est-ce qu'on en choisit un sujet? On en choisit deux. Par exemple, là où il y avait, Caroline Chaillet, quand elle a écrit le dernier picot, partage de notre pratique du 4 heures de phonétique et de notre matériel lecture partagée, elle est prête à nous présenter comment est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi le matériel, quelle était l'approche, quels sont les résultats. Ça veut dire que, ça, il y a certaines choses. Il y a certaines, c'est sûr qu'il y a des questions, juste, peut-être qu'il y a des thématiques pour lesquelles il va y avoir juste une réponse, comme bien vérifier avec Judith, ou, tu sais, les défis amenés par la subvention offerte aux adultes immigrantes. Ça, ça va être vraiment question-réponse. Il n'y en aura pas une grosse discussion. Parce que, il y a certaines choses sur lesquelles nous n'avons pas le pouvoir. Donc, c'est ça. OK. Parce que, je pense qu'en ayant déjà au moins, tu sais, un sujet à traiter à la prochaine rencontre, un autre sujet dans l'autre, ça permet à nous préparer à cette idée-là, de formuler nos questions aussi, d'essayer de voir comment est-ce que c'est vécu dans nos centres et nos échanges vont être plus riches. Ça peut donner des idées, des solutions à nos collègues. Si vous avez d'autres idées qui vous intéressent, aucun problème. On s'ajuste, on s'adapte. Bien, moi, je sais que cette année, je voulais travailler des petites capsules sur la grammaire nouvelle pour les enseignants, pour qu'ils puissent avoir plus de connaissances, mais aussi d'idées, d'activités à faire en classe, comment l'intégrer à l'enseignement du français, langue étrangère ou seconde. Donc, c'est sûr que moi, je voyais qu'il y en avait un des points, la phonétique et la grammaire actuelle. Bien, moi, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. OK. Est-ce que les capsules que tu vas faire, ça va être des capsules vidéo que tu vas déposer quelque part? Est-ce que c'est... Mais ça se peut que ton projet soit en état embryonnaire? C'est tout à fait normal. Effectivement, il l'est en ce moment. Je viens... Moi, je suis en retour au travail en ce moment, là. Donc, je n'ai pas encore créé... Pensé à tout mon concept, mais c'est ce que je devrais faire dans les prochaines semaines. Donc, ce ne serait pas un sujet nécessairement à traiter à la prochaine rencontre, là. Mais peut-être qu'à la prochaine rencontre, je vais avoir plus une idée de ce que je ferais exactement chez nous. Mais j'aurais voulu voir aussi comment ça se passait dans les autres écoles ou les autres commissions scolaires. Nous avons fait, en début d'année, la première journée pédagogique, le 28. La première, c'est la troisième, parce que nos enseignants en français ont trois pédagogues à la rentrée. Donc, une demi-journée, on a fait la première partie, moi et ma collègue, Marie Chantal, qui est conseillère pédagogique en français, langue d'enseignement. Ensemble, on a bâti une formation sur la nouvelle grammaire, mais vraiment en francisation. On est allé faire une sorte de petit rappel, c'est un petit cours de 100, cours 101 pour les bases, pour certains, parce qu'on avait des enseignants qui ont quand même, certains d'entre eux, on a entendu parler, certains ont fait un petit cours à l'université, mais il y en avait, il y a beaucoup qui n'ont jamais touché à la nouvelle grammaire. Donc, on a fait cette première partie, on est allé juste dans les classes de mots et la phrase de base, et ensuite, mais la formation, on n'a pas eu le temps de tout faire, donc, ils ont commencé, on leur a présenté la démarche de découverte, on leur a présenté tout ce qu'on faisait avec eux, on faisait manipuler les concepts, on faisait classer les choses, on faisait identifier la phrase de base, expliquer pourquoi c'est une phrase de base, finalement, toutes ces choses-là. Donc, il y avait plein d'activités qui étaient plus ou moins transférables dans leur salle de classe, et aussi, à la fin, on a commencé, mais les enseignants n'ont pas eu le temps de le faire, donc, comme ils enseignent, c'est sûr que les enseignants étaient dans les différents niveaux, donc, on leur a demandé de choisir un savoir, en nouvelle grammaire, compte tenu de leur niveau, et de planifier comment est-ce qu'ils pourraient l'enseigner. Donc, on s'est limité vraiment à la phrase de base, type, forme. On n'est pas allé dans les constituants de la phrase, la constituante de la phrase, c'est la formation 2, la partie 2 qui aura lieu au mois d'octobre. Donc, il y avait certains enseignants qui ont déjà commencé à réfléchir comment est-ce qu'ils pourraient amener ça, sauf que chez nous, cette année, c'est la première année en francisation, mais ça continue dans les autres matières. On a des groupes de travail, une fois par mois, les enseignants se rencontrent, on travaille sur le nouveau programme, sur les activités, sur les approches, comment est-ce qu'on va le faire. Donc, mon premier groupe de travail est le 25 avec francisation alpha, et parce que selon le sondage qu'on a fait après la formation, il aimerait bien avoir, mais groupe alpha, c'est vraiment les exemples concrets, nouvelle grammaire en francisation alpha, compte tenu que le métalangage, on peut oublier, ça ne fonctionne pas en francisation alpha. Et les autres voulaient aussi vraiment des exemples concrets, ils voulaient travailler ça, ils voulaient développer des activités. Donc, souvent, je pourrais mettre tout ce qu'on a fait comme préparation, je pourrais le mettre ici dans l'espace Marat, tu peux aller chercher dans la présentation s'il y a des choses, et ensuite, souvent qu'on en discute, et s'il y a des parties qu'on pourrait peut-être, parce qu'il va y avoir des activités développées, on pourra s'en servir pour faire des capsules et mettre ça à la disposition de tout le monde. Parce que moi, j'ai aussi un défi, on leur a demandé de distinguer les deux types d'adjectifs qualifiants et classifiants. C'est sûr que ça a pris du temps parce qu'ils étaient vraiment restreints. On leur a donné plein d'adjectifs, on leur a demandé de les classer en deux catégories. Et c'était dur, là, ils sont partis dans trois catégories, dans quatre catégories, mais là, finalement, il y en avait des équipes qui sont parties en deux catégories, ils ont compris le principe. Mais c'était l'aspect pratique qui a été questionné. À quoi ça sert? C'est sûr que dans la compréhension d'un texte, ça peut servir parce que l'élève peut comprendre de quoi est-ce qu'on parle dans le texte. Mais mon défi, c'est pour la prochaine groupe de travail, me trouver vraiment une application, pas juste la compréhension écrite, autre chose, où ces notions-là vont être vraiment pertinentes pour les élèves. Donc, si tu as des idées, elles sont bienvenues. Je les développe et je te retourne le matériel. Parce que c'est ça, et c'est sûr que quand tu prépares la formation, tu réfléchis, tu peux prévoir certaines questions, mais tu ne peux pas tout prévoir. Pour moi, c'était évident que, ok, c'est comme ça, mais là, la question, quand elle est arrivée, je dis, ok, on prend ça en note, on fait, on va vous prouver que c'est important, mais là, on est dans la réflexion. Donc, si vous avez des idées, elles sont les bienvenues, le matériel va être partagé. Parfait. Bien, merci. C'est gentil de partager ça, mais de ce que je comprends, c'est un peu le même genre de formation que je voulais donner, très, très, très concret, où les profs aussi, selon leur niveau, selon les savoirs enseignés, devaient en créer une activité. Oui. Ou une séquence d'enseignement. Oui, mais ça vient avec, c'est pas juste... Oui, c'est ça. Oui. Donc, OK. Tu peux partir de... On pourrait même... Non, mais c'est parce que si ça fonctionne bien, puis que les profs en créent, on pourrait se les partager aussi. Oui. Oui, ça peut être partagé, oui, via le réseau. Et je pense que les enseignants, en plus, ils vont avoir des exemples comment intégrer la nouvelle grammaire, parce qu'il faut que ça soit en lien avec l'intention, il faut que ça soit vraiment... Bien, il faut qu'ils partent d'un corpus quelconque pour pouvoir, soit d'un corpus oral, soit d'un corpus écrit, mais c'est sûr que pour les niveaux plus avancés, il n'y a aucun problème, là, ils passent... Tu sais, parce qu'ils peuvent se baser sur l'écrit, c'est plus les niveaux débutants, là où c'est une difficulté. Et il fallait aussi... Il y en avait, mais je te le dis tout de suite, peut-être que vous avez fait déjà la formation chez vous, au centre, mais il y avait aussi une certaine résistance pour la phrase de base qui était associée à la phrase minimale, mais c'est pas pareil, il n'y a pas d'équivalent. Donc, présentement, tu sais, c'est la phrase de base, c'est un concept lié à la nouvelle grammaire, donc dans l'ancienne grammaire, il n'y en a pas d'équivalent, donc ça, c'était aussi mentionné, mais on vit avec. On l'accepte, on vit avec. Voilà. Donc là, on se dit, OK, capsule sur la nouvelle, sur la grammaire nouvelle, mais je pense que ça va être intéressant pour tout le monde, et je pense que, Claire, si les capsules sont faites, tu pourras les mettre sur le site. C'est ça. Je pense que ça va se faire. On ne t'entend pas, t'oublies que... Non. Oh my God. Maintenant, oui. OK. OK. Oui, c'est sûr qu'on pourra mettre du matériel que vous souhaitez sur le site. Il n'y a pas de problème avec ça, ça fera très plaisir. C'est sûr que ça va être intéressant le partage de matériel, c'est vraiment un gros morceau pour la communauté. Puis, tu sais, je suis en train de me dire, là, on est 5-6 là, présents aujourd'hui. Puis, je sais bien que tu axes sur le fait qu'on choisisse un ou deux dossiers de travail puis que l'on puisse échanger là-dessus puis que peut-être qu'on puisse faire un plan autour de ces objets de travail-là. Merci. Parce que moi, c'est ça, je pense que ça va être mieux et on va arriver avec un résultat à la fin de l'année. Et on va être satisfait, on va être content de ce qu'on a accompli. Oui. Ce qui n'empêche pas de faire donner à chaque fois un temps pour la communauté de partage d'informations plus globale, mais peut-être aussi un temps de travail, un temps d'échange sur des dossiers très particuliers. Mais c'est ça dont on a parlé l'année passée, à la fin de l'année, qui aura toujours au début, c'est vraiment, OK, on échange le petit tour de table, voir comment, c'est quoi les préoccupations, mais ensuite, pour avoir vraiment un temps pour travailler, pour avancer, pour partager. OK. Y a-t-il d'autres sujets qui vous intéressent? Parce que si je regarde, j'ai commencé par le bas, partage du matériel et des outils, je vous propose de le faire à chaque rencontre de communauté. Si vous déposez quelque chose, mais si vous déposez quelque chose sur Mara, dans le forum de notre groupe Mara, vous pouvez envoyer un petit courriel et de cette façon, vous pouvez faire juste un message, tout le monde va savoir, OK, il y avait un matériel qui a été déposé. Donc, ça permet vraiment de le partager au fur et à mesure. Les pratiques gagnantes, c'est sûr, si on trouve quelque chose, on peut en partager. Ça, c'est vraiment, c'est pendant la discussion, pendant le partage. Le défi de passage de la francisation vers la FG, ça peut être aussi un dossier pas mal à jour pour certaines commissions scolaires. Alpha francisation, c'est ça, et le manque d'homogénéité dans le développement des quatre compétences. la phonétique, c'est ça, et les sains multineuses. On a tout ça. Donc, si on se dit que on peut commencer par la grammaire nouvelle, on se dit, on se donne, on fait un petit bilan au mois d'octobre, on voit où est-ce qu'on est rendu, on pourrait se parler aussi avec Virginie, si tu veux, juste pour voir. Parce que c'est ça. Si on peut joindre nos efforts, je pense que ça serait mieux pour le milieu. Pour la phonétique, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je voudrais bien savoir comment ça fonctionne dans vos commissions scolaires. Nos enseignants, certains de nos enseignants, c'est tous les enseignants qui ont suivi les formations avec Sophie Lapierre, mais il y a juste certains qui vraiment enseignent la phonétique en classe et j'ai eu des volontaires l'année passée avec qui on a travaillé vraiment les démarches de correction phonétique. On est parti des difficultés les plus répandues de nos élèves et on a un document dans lequel c'est par quoi est-ce que l'enseignant commence, qu'est-ce qu'il fait pour amener de la discrimination jusqu'à la production en partant de plus facile vers le plus difficile, donc syllabe, vers le mot et vers la phrase et avec les consignes claires pour chaque exercice, chaque pas que l'enseignant doit faire. Les enseignants les ont expérimentés, ils ont dit que oui, ça donne des résultats, il leur reste à corriger les dernières coquilles pour quelques oppositions au point de vue, je pourrais vous les partager aussi. À part les formations, je pense que tout le monde a assisté à des formations, Sophie en a donné beaucoup, il a donné une autre à la JPM à notre journée pédagogique montée région l'année passée, mais c'est où on est allé un peu plus loin pour vraiment donner une sorte de clé en main parce que ce n'était pas tous les enseignants qui étaient en mesure ou qui se sentaient fort en ce qu'ils devaient faire. On a essayé de tout nous mettre parce que c'est sûr que ceux qui se sont lancés, même l'enseignante avec qui on a travaillé, une des enseignantes, elle ne voulait pas se lancer au début. Mais finalement, je pense que ça est devenu son dada, elle l'adore, la phonétique, elle le fait. Elle l'a fait, elle l'annonce. C'est ça. Voilà. En fait, vous avez modélisé avec les enseignants directement. Oui. Mais c'est modélisé pour le moment, on l'a fait, on n'a pas eu, on voulait le présenter à la fin de l'année, on n'a pas eu le temps, on se dit, OK, ça va être fini, c'est le début de la session, il y avait le balotage des élèves et tout ça, on va trouver un moment pour leur montrer, modéliser comment est-ce qu'on va le faire quand ça va être tout corrigé. Donc, ça va être... Et j'espère pouvoir continuer cette année, voir les autres oppositions qui causent problème pour nos élèves. On est parti vraiment des besoins. On n'a pas fait toutes les oppositions et on n'est parti pas pour les voyelles, on est parti pour les consonnes parce que pour les voyelles, votre trapèze, ça fonctionne très bien. Donc, ce que tu as créé avec Sylvie, avec Sophie et Virginie, ça fonctionne. Donc, ils ont compris qu'on parle de ce que l'élève pronon fait à la place d'eux, ça fonctionne, mais c'était vraiment les consonnes et c'est les consonnes qui étaient notre cheval de bataille l'année passée. Voilà. Donc, est-ce qu'on se dit que là, à la prochaine rencontre, on regarde, on s'attarde, donc notre point de... notre plus gros point de l'ordre du jour, ça va être les capsules sur la grammaire nouvelle avec les idées. On peut réfléchir tout le monde. Qu'est-ce qu'on aimerait mettre dans ces capsules? Vers quoi on peut les diriger? Si vous avez une idée sur, bien, quel savoir est-ce qu'on pourrait prendre, dans quel niveau, comment est-ce qu'on pourrait le faire, tout est... ça va être vraiment apprécié. Comme ça, ça pourrait nous donner, OK, on part avec ça, on arrive avec quelque chose, on partage ça avec nos enseignants aussi, ça va nous donner du matériel. Si vous avez des nouvelles à propos de maisons d'édition, partagez-les. Je pense que ça serait aussi bien accueilli par les enseignants. Donc, voilà. Et les autres sujets, Karine, Véronique, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient? Oui, Karine. Ah oui, c'est Véronique. Karine, Véronique. Oui, Véronique. C'est très, très bien. Peut-être, c'était nous, les découvreurs, qui avaient inscrit l'évaluation en production écrite. Donc, mes enseignantes et enseignants, on a beaucoup d'Asiatique, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de questionnements sur l'évaluation de l'oral. C'est sûr qu'on va se planifier après les fêtes, on va faire des corrections collectives. Alors, il y a des étudiants qui ont accepté de se faire enregistrer lorsqu'ils livraient donc leur discours. Mais, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait être un peu, pas prioritaire, mais après les fêtes, peut-être, d'en faire un sujet ou même, je pourrais revenir avec vous, comment ça a été la collective, comment on a géré ça. Je trouve, c'est un sujet qui me tient à cœur pour ma part. Merci. Je pense que ce serait intéressant parce qu'on a des élèves asiatiques, au moins un ou deux dans chaque groupe et c'est sûr qu'ils sont très bien à l'écrit, mais quand il faut les comprendre ou quand il faut qu'ils parlent, on a de la misère parfois, on essaie de deviner ce que l'élève veut dire. Donc, oui, je trouve que oui, ça peut être un très bon sujet de discussion pour voir en se donner. Peut-être que vous allez trouver des moyens ou vous avez trouvé des, comme on dit, des trucs, comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, ça serait bien de nous faire le partage. Merci, Véronique. Y a-t-il autre chose, Karine? Oui, bien là, nous, comme je t'expliquais un petit peu la situation dans laquelle on est, on est dans un temps de renouveau. Kathleen n'est plus seule. Elle a deux acolytes avec elle. L'idée d'une correction collective, Kathleen, Kathleen y est arrivée d'ailleurs, c'était à peu près 5-10 minutes et c'est ça qu'elle me disait qu'elle a dit ça, ce serait le fun de faire des corrections collectives. J'ai dit, là, on va pouvoir le faire. Il y a des choses qu'on va pouvoir essayer. On a pris ça en note, en tout cas, Kathleen et moi, de réfléchir à une notion de la grand-mère nouvelle qui pourrait être enseignée pour la prochaine rencontre. Ça fait que, c'est sûr qu'on a toujours les mêmes préoccupations que tout le monde. Oui, une classe multiniveau amène ses complexités et tout ça, mais on navigue là-dedans et puis bon, au fur et à mesure où on va avancer, quand Catherine est à côté de moi tantôt, c'est ce que je lui disais, regarde, si tu essaies des SA, bien, regarde, ce serait quelque chose qui serait intéressant à ramener à l'équipe de la communauté de pratique pour dire laquelle tu as essayé et comment ça s'est passé et tout ça. Ça fait qu'elles ont ça dans la tête, ça fait qu'on va essayer de participer et de partager du mieux qu'on peut dans ça et d'essayer de revenir nous aussi, avec Tom, avec des idées. Mais, est-ce qu'il y a quelque chose qui préoccupe plus qu'une autre? C'est, bon, la réalité de la classe multiniveau, le fait que Catherine soit une nouvelle enseignante, c'est ce qu'elle me partageait tantôt à micro-fermée, elle a dit là, comment je vais faire pour gérer ma notion de grammaire que je vais enseigner? J'ai dit, tu pourras probablement pas, dans un contexte de classe multiniveau, je dis, moi, je ne vois pas que tu fasses ça en grand groupe parce que c'est sûr que tu vas en perdre. Là, comme Catherine suggérait, c'est de séparer peut-être la classe en deux, tu es plus fort, tu es plus faible, tu prends tes plus forts en premier en expliquant une notion de grammaire peut-être qui s'explique plus rapidement pour qu'ils puissent travailler un petit peu pendant qu'après ça, tu t'occupes de tes plus faibles de l'autre côté. C'est des réalités, c'est la préoccupation, c'est là-dessus qu'on travaille. Mais comme je te dis, on va essayer quand même d'avoir, d'apporter de l'eau au moulin nous aussi le plus possible. Merci. Merci, nous, on devait avoir une rencontre. Je vais tenir au courant aussi, compte tenu de notre groupe qui est à cinq niveaux dans le même. On devrait voir la réflexion qu'on avait même à la fin de l'année passée, c'est que ça se peut que le soir, on n'est pas nécessairement de groupe niveau 1, niveau 2, 3, 4 et tout ça, qu'on est juste en stade débutant et en stade intermédiaire et qu'on identifie les DGF, certains savoirs, certaines situations de communication qu'on va travailler avec les élèves et les savoirs grammaticaux parce que c'est quasiment impossible. Sinon, ça devient une francisation individualisée, donc ils vont être obligés de travailler dans leur cahier, mais ils ne pourront jamais parler. Donc, c'est ça, on est à ce stade de réflexion pour voir comment est-ce qu'on s'organise parce que les cours ont commencé lundi, donc c'est aussi problématique pour nous. on n'a pas beaucoup d'élèves le soir, donc tu ne peux pas te permettre d'avoir des classes de 5-6 élèves pour avoir des niveaux différents, c'est ça qui est difficile aussi. Donc, je vous tiens au courant parce qu'on vit la même réalité. Pas le jour, le soir, mais quand même, c'est pareil. Véronique nous a écrit qu'elle devait quitter, c'est sûr, ça dépend des rencontres qu'on a. je suis contente de la rencontre d'aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un produit final à la fin de l'année au moins quelque chose, on arrive avec d'autres idées en cours de route, je vous invite à déposer des choses sur Mahara, vraiment, si vous avez des épreuves, si vous avez des parties d'épreuves, si vous avez des documents qui peuvent faciliter la tâche de l'enseignant, donc vous pouvez les partager, la seule demande, c'est juste de le placer dans la bonne catégorie pour qu'il se retrouve, tout ce qui est complémentaire, connecte son programme pour qu'on le retrouve dans autres documents, que les épreuves soient au bon niveau, parce que sinon, après, c'est tout le monde qui va, si on cherche, on ne se retrouve pas, ça va être difficile et c'est sûr que si on veut se parler et on veut, il y a tous les membres, il y a beaucoup de membres dans notre communauté, donc si vous écrivez, si vous écrivez un message dans le forum, c'est tout le monde du Mahara, c'est tout le monde qui va le recevoir, tous les CP qui sont inscrits à Mahara, parce que si le message passe, si vous déposez une épreuve et que vous écrivez un message dans le salon national des enseignants français langue seconde, il y a les enseignants et les CP, donc il va y avoir plein de monde, ce serait mieux que ce soit pour les épreuves, que ce soit les CP d'abord. Oui, Laurent? En fait, ce que j'ajouterais, Rima, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est justement d'encourager les gens lorsqu'ils déposent quelque chose dans le groupe Mahara, dans un dossier du groupe Mahara, on ne reçoit pas une notification comme membre du groupe qui a eu dépôt de documents. Donc, on encourage fortement les gens à publier un message dans le forum dans Mahara, justement pour mentionner qui a eu dépôt de documents puis quel type de documents puis dans quel dossier justement, ça a été fait. Merci. Précisé. Merci pour les précisions, c'est ça. Précisé, mon pensée, merci. Donc, ce serait bien et comme ça, je pense qu'on va arriver avec des documents bien garnis. J'espère que l'année prochaine, on va avoir quand même beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de matériel à part le matériel que les enseignants utilisent présentement. Voilà. notre temps approche à la fin. Je vais vous dire au revoir à la prochaine rencontre qui a lieu le 25 octobre à la même heure et j'espère qu'on va avoir de nouveautés à partager et beaucoup d'idées pour les échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada